La question, la question. Alors, Marie-Velay, je suis chargée de cours au département d'études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal, et j'enseigne la sociologie urbaine, et j'ai écrit un article sur la gentrification, dont le titre est « La mixité sociale, un cheval de Troie pour la gentrification ». Pour comprendre la néolibéralisation de la ville, il faut comprendre le phénomène de gentrification. Donc, le rôle des promoteurs, le rôle des villes, qui, en favorisant la mixité sociale, bien oui, ils favorisent un changement dans le profil socio-professionnel, dans le profil de la composition des quartiers, notamment des quartiers ouvriers. Alors, on voit des tensions actuellement dans les quartiers ouvriers, je pense à Pointe-Saint-Charles, qui est un des lieux actifs où ça se passe, où il y a des tensions dans Chagas-Maisonneuve. Alors, bien, c'est ça, il y a la ville, les promoteurs qui sont présents, et il y a les groupes sociaux, et c'est vraiment la bataille, c'est à qui appartient la ville. Alors, je démontre que, sur le plan international, on prône, l'OCDE, entre autres, prône des politiques de mixité sociale. En fait, c'est une façon déguisée, une façon d'éviter de parler de la gentrification. C'est-à-dire qu'on prône la mixité, c'est dans les anciens, par exemple, des anciens HLM, on les transforme et on ne met qu'un tiers de gens plus défavorisés, le deux tiers d'une nouvelle population. Donc, ces politiques-là, on cherche à attirer des populations nouvelles, des nouveaux commerces, pour changer l'image de la ville, pour être plus compétitive sur le plan international. Alors, comment ça se vit à Montréal? Bien, c'est entre autres la stratégie d'inclusion des logements abordables, où j'ai démontré, par exemple, dans les Shoppingus, la Vaud, dans Hochelaga, Maisonneuve, mais aussi dans Pointe-Saint-Charles, c'est toujours la même stratégie, des promoteurs appuyés par la ville et on prône la mixité sociale, mais c'est une façon de favoriser la gentrification. La question. Il faut bien saisir le jeu. En tout cas, minimalement, aujourd'hui, je pense qu'il est important de comprendre ce jeu des promoteurs et de la ville. On voit tous les scandales actuellement avec la commission Charbonneau. Bien, derrière ça, c'est ça, c'est ses liens. Un urbanisme, aujourd'hui, c'est plus un urbanisme avec une vision globale large, mais c'est vraiment un urbanisme par projet. Alors, je pense qu'il faut dénoncer cet urbanisme par projet, prôner une vision beaucoup plus large. Alors, ça, si déjà pour les élections municipales, on pouvait poser ces enjeux-là, je pense que l'université d'été, ça va être justement des objets majeurs de poser ces enjeux, notamment celui de la gentrification du rôle de la ville, des promoteurs et comment il faut dénoncer ça, mais voir que ce qui se passe actuellement, c'est un effet de système et démontrer le système. Quand on est en partenariat public-privé, bien oui, ça donne les dérives que l'on voit actuellement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada